Voilà, Catherine Pouvray m'a rejoint la directrice générale d'Harmonie Mutuelle. On va parler d'un secteur, évidemment, essentiel, peut-être en difficulté, parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat en France. Madame la directrice générale, soyez la bienvenue. Merci. Alors, je vais parler mutuelle avec vous. Vous savez, ici, le thème, c'est donc recréer l'espoir. Comment un secteur comme le vôtre, et je sais que votre groupe est très aussi engagé sur l'économie solidaire, comment un groupe comme le vôtre recréer l'espoir dans un moment où les Français manquent de pouvoir d'achat ? La question de recréer l'espoir, effectivement, nous préoccupe en tant qu'acteurs de la santé, à double titre, à la fois parce que c'est la santé de nos adhérents et la santé de nos salariés. On a aussi des difficultés de recrutement dans le secteur de la santé, vous le savez aujourd'hui. Et donc, moi, je suis venue écouter ce qui se disait aujourd'hui avec cette préoccupation de comment la santé des salariés est prise en compte dans nos discussions, dans nos problématiques de recréer l'espoir. Et les salariés qui ont des emplois de qualité et qui sont en bonne santé, c'est aussi de la cohésion sociale. Parce que de l'emploi de qualité dans les territoires, on n'a quand même pas fait beaucoup mieux pour la cohésion sociale. Donc voilà, c'est ce double regard que je porte aujourd'hui sur les échanges. L'un des grands mouvements, me semble-t-il, en profondeur du secteur dont vous êtes un acteur majeur, c'est que maintenant, j'allais dire, les entreprises et les mutuelles font un peu cause commune au nom du bien-être de leurs salariés, ce qui n'a pas toujours été le cas. Oui. Si on regarde la population active aujourd'hui, elle est autour de 30 millions, elle stagne. On en a beaucoup entendu parler, là, comment on augmente le taux d'emploi. C'est quand même un des sujets. Et si vous regardez aujourd'hui l'absentéisme, il a augmenté d'un point inexorablement depuis plusieurs années. Ça ne s'inverse pas aujourd'hui, au contraire. Et donc, on a effectivement une alliance objective avec les dirigeants d'entreprises qui doivent trouver des solutions. Et nous, on est un acteur de la prévention sous toutes ses formes. Et donc, on a de plus en plus de sollicitations, d'interventions dans les entreprises pour identifier, en fait, les sujets qui font mal, qui grattent et qui font qu'on peut inverser le mouvement et se retrouver avec des chiffres positifs sur l'absentéisme. Il y a deux facteurs, l'un peut-être un peu plus conjoncturel, mais qui tente à devenir structurel. L'autre qui sera définitivement structurel, qui sont peut-être en train de modifier vos métiers. Il y a, on a parlé de la crise sanitaire, le développement du télétravail. Comment un salarié qui est en télétravail, est-ce qu'il s'assure auprès du mutuel différemment ? Et puis, la deuxième chose, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle qui, évidemment, va sans doute aussi, doit vous faire réfléchir. Alors, ce premier sujet, est-ce que ça modifie l'approche que les salariés ont, qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient dans leur emploi ? Alors, pour des facteurs de santé, ça modifie. On a, par exemple, sorti une enquête sur les arrêts de travail longs de plus de trois mois. 40% des arrêts de travail en ce moment, c'est de la santé mentale. 90% de ces 40%, un tiers de tous les arrêts de travail, c'est des sujets d'organisation, d'entreprises, de mismanagement, etc. Et le télétravail peut protéger, puisqu'on est à la maison, mais il peut aussi être un facteur de risque. Mais on brise le lien social. On brise le lien social. Et cet isolement et cette sédendarité, il y a vraiment les deux, psychologiquement. Et aujourd'hui, on commence à s'en rendre compte et est assez dévastatrice. Et donc, aujourd'hui, on le voit bien selon les entreprises, on n'a pas trouvé le bon équilibre. On a des salariés qui veulent être en télétravail, voire même en full remote dans certains secteurs d'activité. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui ont besoin de créer de la cohésion et des salariés qui ont besoin d'appartenir à des collectifs protecteurs. Donc, on est encore dans la phase où on cherche là. Et sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans vos métiers ? Alors, comme souvent, il y a les deux facettes. Donc, la facette en médecine, l'intelligence artificielle fait faire des progrès absolument phénoménaux. La e-médecine, tout ce qui est diagnostique, tout ce qui est opération. Enfin voilà, maladies rares. On peut prendre une liste très très longue. Et en même temps ? Et en même temps, on a ce problème de requalification à très très grande échelle, puisque tous les emplois... Enfin, ce matin, on entendait un emploi sur deux qui va être impacté en profondeur. Et donc, on n'a jamais été dans un laps de temps aussi court sur des populations aussi larges pour opérer des opérations de formation, mais plus de requalification que juste de formation. Alors, ce sujet évidemment qui est dans l'actualité et qui impacte forcément directement votre secteur, c'est celui de la crise du pouvoir d'achat. Oui. Historiquement, les populations de retraités ont moins de mutuelles que les actifs. Bon. Aujourd'hui, on a le sentiment, on entend dire, mais il y a plein de Français qui sont en train de délaisser leur santé, qu'on parle de vision, qu'on parle de soins dentaires, parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer une complémentaire ou une mutuelle. Est-ce que c'est un phénomène qui est présent chez vous ? On le voit un tout petit peu, mais je voudrais juste redonner un chiffre. Aujourd'hui, la dépense de santé en France, c'est 300 milliards à peu près. Les dépenses de prévention, c'est 2%. Et donc, tant qu'on n'aura pas inversé ou au moins rééquilibré ces deux éléments-là, que ce soit les budgets de la CNAM, et on voit bien toutes les négociations conventionnelles les unes après les autres en ce moment, où les transferts de charges, les complémentaires santé auront aussi à subir des hausses. Et on va peut-être arriver à un point, effectivement, où les alternatives vont être utilisées. Donc aujourd'hui, il n'y a pas certains de nos adhérents qui vous quittent en disant, en fait, c'est trop cher pour moi, je ne veux plus payer ma complémentaire. Alors, juste redire, on a aujourd'hui 60% de nos adhérents qui sont dans des contrats collectifs. L'employeur prend 50%. Oui, bien sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça, c'est une grande évolution du secteur. C'est une très grande évolution du secteur. En ce qui concerne les retraités, on a aujourd'hui plutôt des phénomènes d'arbitrage avec des couvertures plus ou moins complètes, mais on n'a pas de départ massif parce qu'il y a quand même encore un risque dans la complémentaire santé. C'est celui de l'hospitalisation et des maladies chroniques longues avec des hospitalisations longues. Mais peut-être que si on n'inverse pas cette allocation des ressources, on va se retrouver peut-être dans 5 ans sur les sujets que vous évoquez et des arbitrages plus massifs. C'est un gros risque en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était la directrice générale d'Harmonie Mutuelle. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview ici aux Rencontres économiques d'Excentrements. et on se retrouve dans quelques instants. Merci à vous. Merci à vous.